Nous vous en parlions la semaine dernière, la sixième édition du festival ciné alternatif se tenait cette semaine en divers endroits de France et jusqu'au 11 octobre prochain. Plus de 50 films amérindiens étaient à l'affiche, mêlant philosophie, poésie, drame et humour pour un niveau global de qualité qui n'a rien à envier au cinéma américain. Nous sommes le 2 octobre 2015 et je me trouve au cinéma La Clé en présence de Sophie Gergot, présidente de l'association De la Plume à l'écran, qui organise chaque année depuis 2009 le festival alternatif. On a créé l'association pour travailler autour des stéréotypes sur les amérindiens qui sont véhiculés dans les médias et le festival c'est une partie de cette activité et le but c'est de diffuser des films faits par des amérindiens. En ouverture du festival, en ouverture parisienne à 18h aujourd'hui, on a une séance qui s'appelle Éco de la Terre, Perspective amérindienne sur le changement climatique, puisque les peuples autochtones sont les premiers confrontés au changement climatique. Il y a plusieurs clichés qui sont véhiculés chez nous au sujet des amérindiens, que ce soit l'Indien des plaines avec sa coiffe sur son cheval, ou à l'inverse, l'Indien en Amazonie avec son pagne. Là, on est vraiment dans des amérindiens contemporains et qui sont hyper, hyper variés. Aussi, un réalisateur qui fait un film, il n'est pas forcément porte-parole de sa communauté, il parle en tant qu'individu. Maybe my family is a bunch of drunks, but I will be the one to judge that, me. So for me, personally, like filmmaking is just sort of another, it's another form of storytelling that is now becoming available to Native American and Indigenous people. C'est vraiment un point commun transversal à tous ces films, c'est l'humour aussi, même quand des films sont sur des sujets dramatiques. Des fois, les gens, juste pour l'ignorance, ils ne connaissent pas certain choses. Et je sens que, par exemple, l'humour, ça permet de regarder les choses de l'humour à un autre angle qu'ils n'ont jamais eu d'avant. Alors, si je disais, « Hey, tu dois quitter de l'humour », ils peuvent être defensifs. Mais avec l'humour, ça prendra des gardes. Sous-titrage Société Radio-Canada